Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne Info de Plus. Welcome back to my channel. So today I'm making some dry fish. So I will be using some tilapia and it was already clean, washed and emptied. You can ask the fish market to do it for you. Alors là je vais donc préparer en fait du poisson. Je vais le sécher pour en fait avoir la texture du poisson fumé. Donc ce n'est pas du poisson fumé mais du poisson que je vais sécher en fait fait maison. Donc il a déjà été nettoyé, vidé. Vous pouvez demander à votre marchand de poisson de le faire pour vous. Et là maintenant ce que je fais c'est que je vais l'ouvrir en forme portefeuille afin de pouvoir l'assaisonner. Parce que j'assaisonne mon poisson quand je le sèche. So right now what I'm doing I'm opening the fish in the middle so it will be completely flat. And then I will go ahead and season my fish because that's how I enjoy my fish. I like to season it. So of course if you cannot cut it yourself, once again, ask at the fish market so they will do it for you. Thank you and stay tuned. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà. Alors là maintenant donc j'ai disposé sur la grille du four. Donc j'ai mis un autre plat en dessous en fait où je vais verser de l'eau juste pour pas que ça sèche pour éviter que le plat s'abîme. Et en fait le but du plat c'est pour en fait récupérer de l'eau que le poisson va rejeter. So the goal of this cookie sheet is just to, you know, just to get the water that will be dripping from the fish. Ok, so now we turn it on. You have to turn it on on broil. Donc si vous avez ce même genre de four en fait vous utilisez la chaleur qui vient en fait du dessus. Vous voyez, toute la chaleur qui vient, je vais allumer comme ça vous allez voir. So you use the broil and so you turn on broil and I'm gonna put it on low and you turn it on. Donc là en fait je l'ai mis au minimum parce que vous avez four en high et puis le minimum. Donc voilà, et donc la chaleur qui vient du dessus plutôt vous voyez, je sais pas si vous arrivez à voir mais le métal au dessus commence à rougir. Donc vous voyez qu'il y a la chaleur donc ça va faire sécher le poisson. Donc je vais laisser cuire au minimum, enfin ça peut aller d'une heure à plus. So I'm gonna lay cook like that on low, it could go from one hour to more, but I will come back in 30 minutes just to flip the fish. Je reviendrai dans 30 minutes juste pour retourner le poisson. Ok alors là ça fait déjà 30 minutes donc je vais retourner le poisson. So it's been 30 minutes already. I'm gonna flip the fish and then we'll go for, oops, we'll go for 30 more minutes. Là on va laisser encore 30 minutes. Et on viendra rajouter sûrement encore du temps et pourquoi pas retourner le poisson encore. Donc so at this point we're gonna let it cook for 30 more minutes. And we're gonna come back and flip again until we feel like it's dry enough. Ok. Donc à ce stade-ci, je vais encore laisser 30 minutes de plus. Donc là ça fait déjà une heure que ça cuit. So it's been already an hour and I'm gonna leave it 30 more minutes because it's not dry enough. So it's still kind of soft. So I want it to be really really dry. Ok, so on va laisser encore 30 minutes et on reviendra et on va regarder la texture. Voilà, 30 minutes après donc au total ça fait en fait une heure trente. Et je trouve que c'est encore un peu sec. So it's been one hour and 30 minutes. I kind of feel like it's still soft a little bit. But you can start removing the tails. Vous pouvez déjà commencer à retirer en fait les queues de poisson pour pas que ça crame en fait. Je pense que là c'est assez, je vais retirer les queues. Donc il y a certaines parties comme celle-ci que je vais déjà retirer. So pieces like this one. So it's dry enough, I'm gonna remove them. Et là ce que je vais faire, donc je vais éteindre le four. I'm gonna turn up the oven and just leave the other pieces inside the oven. Donc je vais laisser le reste en fait dans le four pour que ça continue à sécher. Et bien sûr vous éteignez le four. Ok, I'm gonna let this, I'm gonna let these pieces in the oven to finish drying. So total was one hour and 30 minutes. Donc le total a fait de la cuisson en fait, enfin pour faire sécher, une heure et trente minutes. Bien sûr ça dépendra, je me dis du poisson que vous allez utiliser. J'ai toujours utilisé le tilapia. Il dépendra, il dépendra, il dépendra du type de fish que vous allez utiliser. Mais j'ai toujours utilisé le tilapia. Ok. So when this cool off, I will show you the final result. Donc dès que ça refroidit je vous montrerai le résultat final. Et alors voilà, j'ai fini avec mon poisson séché. Vous pouvez le voir, il est bien dur. Donc après l'avoir laissé dans le four, en fait je l'ai laissé toute la nuit. Bien sûr j'ai éteint le four. Donc ici on va, avec mon poisson séché. Smoked imitation. Donc après que je l'ai laissé, je l'ai laissé dans le four. Juste pour plusieurs heures toute la nuit. Et je le conserve au congélateur pour ne pas que ça s'abîme. Donc vous pouvez le garder dans le four. Vous le mettre 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 dans les sacs de congélation bien sûr. Et vous le mettre au congélateur. Donc voilà. Et donc avec ça, ça me permet de faire en fait les bouillons du genre poisson fumé, poisson salé. Que je vous montrerai après. Donc comme j'ai dit une fois de plus, ce n'est pas du poisson fumé. Mais c'est du poisson que j'ai séché pour essayer d'avoir la texture du poisson fumé en fait. Vu que ici, où je vis, ce n'est pas facile de trouver. Ou ce qu'on trouve dans certains magasins ghanéens en higéens. C'est vraiment très cher ou c'est vraiment pas de bonne qualité. So this is the closest that I can get to the smoked fish. Because where I live, either we cannot find it. Or if we find some in ghanéen or nigérian store, it's too expensive. And sometimes the quality is not good. So here we go. Voilà. Donc vous pouvez voir que c'est bien dur. Je ne sais pas si vous pouvez l'entendre. Vous voyez. So you can see this. I don't know if you could hear the sound. But it's pretty hard. So that's it. So that's it. So that's it. So that's it. Then I'll show you how I make a stew with it. With the ukase leaves. Mix with some salted fish. Thank you. Don't forget to subscribe and share. And of course thank you to all my subscribers. And all the people who have been sharing and liking my video. Thank you. Thank you to all the subscribers and those who have shared my videos. And those who have supported and clicked on the like button. Thank you very much. And stay connected for my next video. Stay tuned for my next one. Merci. A bientot. And when you taste it, you can even taste the seasoning that we put at the beginning of the video. Which was salt, onion powder and garlic powder. This is really good. You can even just like that. You can even eat it like that. You can even taste it like that. Because you feel the taste of salt, onion and the economy at the beginning. Good food.